Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, session acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des Territoires. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ne sont pas les mêmes de Fort-de-France à Marseille. Les régions ont chacune leur spécificité. Point commun, un désir d'aller protection de l'environnement et essor économique. On a la même stratégie ici en Martinique comme à Marseille pour en ayant des ports propres. Et le port propre, ça veut dire qu'on tient du corail, ici, pas à Marseille, mais aussi des vidanges chez nous. Et donc on se retrouve dans une démarche qui est une démarche de développement durable. Nous, dans notre région, mais un peu comme ici, on a fait un projet de COP d'avance. La COP d'avance étant, en fait, la prise en considération de notre environnement dont on hérite, qu'il faut protéger, non pas sanctuariser, mais qu'on puisse transmettre grâce à un développement économique harmonieux. Le projet d'extension, ici, coûterait environ 40 millions d'euros, avec une participation de 23 millions pour la CTM, une part importante de la collectivité qui démontre bien l'importance de l'organe dans le développement du territoire, des responsabilités qui ne cessent de croître. C'est une équation compliquée et qui met en place et qui impose beaucoup d'acteurs. Et cela, vous voyez bien que sur un sujet comme ça, il faut une alliance de toutes les collectivités et un leadership qui doit être forcément la région. Un défi qui ne verra pas le jour avant deux ans. Le projet d'extension du terminal du port est prévu pour l'année 2020. Nous vous en parlions hier, la pollution maritime sur les plages du Var. Hasard du calendrier, c'est justement cette semaine que les autorités bretonnes se sont entraînées à ce type de pollution au large de Saint-Brieuc, durant trois jours. Mathilde Kemener de TBO nous en dit plus dans son reportage. À la préfecture des Côtes d'Armor pendant trois jours, le directeur de cabinet a découvert le scénario préparé par une équipe de la préfecture maritime d'Atlantique. Joué par un navire de la marine, un porte-conteneurs déverse des produits chimiques, une pollution qui arrive jusqu'à terre à Planguenoyle. La priorité, c'est la nature des containers qui sont à l'eau. Donc on va se focaliser dessus dans un premier temps. Un exercice un peu lisse où tout était écrit à l'avance et qu'on déroule comme une sorte de feuille de route présente peu d'intérêt, puisque l'idée, c'est vraiment confronter les services et aussi le directeur de cabinet que je suis à une évolution d'une situation dynamique, donc être tout le temps en permanence, à questionner les protocoles, à essayer de prendre les bonnes décisions et c'est comme dans la vraie vie. Parfois, il y a des divergences d'interprétation. On estime, on râle un peu parce que les informations nous semblent arriver trop tardivement, mais ça fait partie du jeu. Ce genre d'exercice ne se répète que tous les dix ans dans un département et pour la préfecture maritime d'Atlantique, ces simulations sont très importantes. On est parti sur des produits chimiques transportés sur des conteneurs qui est une réalité. Je dirais pratiquement tous les ans, il y a des conteneurs perdus en mer, il y a eu des pertes importantes. Il y a quelques années, c'est le Sennberg Marx qui avait perdu plus de 500 conteneurs et on voit bien que des événements arrivent. Vous avez bien vu qu'il y a une dizaine de jours ce qui s'est passé en Méditerranée. Et on essaye d'être plus performant à chaque fois. Dans les prochains jours, les différents services vont faire un retour sur cette expérience et dresser un premier bilan. Voilà, le JT des territoires continue. Dans un instant, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale. A tout de suite. Voilà, on en a parlé dans le JT des territoires il y a un instant. On commence avec la voie du Nord. A la une, ce sont les migrants évacués à Grande-Synthe. Une nouvelle évacuation du campement de migrants à Grande-Synthe dans le Nord. Des centaines de policiers et de gendarmes se sont déployés hier pour évacuer près de 2000 personnes du campement de Puitouk, où il y avait en majorité des Kurdes irakiens. C'est la sixième opération de ce type en cinq mois. Les personnes ont été mises à l'abri, prises en charge dans des structures d'hébergement réparties dans l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait dit dimanche, à vouloir mettre fin à la situation. Il était sur place hier après-midi. Il a déclaré que le gouvernement entendait faire en sorte, et bien que comme pour la jungle de Calais, le campement de Grande-Synthe ne se reproduise pas une énième fois. Et puis à lire également dans la voie du Nord un autre sujet, la réunion de la dernière chance pour Ascoval, une réunion qui a échoué. Le groupe Valourec, propriétaire de la série Ascoval et dont l'État est actionnaire, a refusé lundi d'apporter le soutien financier demandé par un candidat à la reprise. En réaction, les salariés ont bloqué leur usine. Le tribunal de grande instance de Strasbourg doit se faire tuer aujourd'hui sur le sort de la série. Mais selon les 300 salariés, la liquidation est désormais inévitable. Voilà, manger bio pour lutter contre le cancer. On en a beaucoup entendu parler ces dernières 24 heures. C'est à la une de la presse de la Manche, un des journaux du groupe Ouest France ce matin. C'est une étude qui a beaucoup fait parler. Depuis hier, manger bio ferait baisser les risques de cancer jusqu'à 25%. Des scientifiques ont suivi entre mai 2009 et novembre 2016 près de 70 000 volontaires. Ils ont observé un risque accru de cancer chez ceux qui ne consomment presque jamais d'aliments issus de l'agriculture biologique. Cette réduction, elle atteint même 34% pour les cancers du sein qui succèdent à la ménopause, 76% pour les lymphomes. Le bio, la solution de tous les maux, se demande donc la presse de la Manche. Et puis c'est un médecin très très bien payé à la une du Maine Libre ce matin, Saveria. Ça se passe à Marolles-les-Bros, une commune de la Sarthe. Le maire est prêt à rémunérer les futurs médecins de son centre entre 7 000 et 8 000 euros par mois pour 35 heures par semaine. Cette commune de 2 300 habitants, elle cherche deux médecins généralistes. Dans six mois, la commune va se retrouver bloquée avec un seul médecin. Aujourd'hui, il y en a trois. Ce médecin agit de 63 ans pour assurer la prise en charge de près de 5 000 habitants. Seule solution pour attirer les candidats, les nouveaux candidats à cette pratique. Un super salaire. Ce n'est pas une blague. Une tombe a monté soi-même à la une de Ouest-France aujourd'hui à l'approche de la Toussaint. Voilà, c'est l'histoire du jour. Alors que justement, la Toussaint approche, le secteur du funéraire innove et propose Monukea. Alors Monukea, c'est une tombe en kit à monter soi-même au cimetière. Plutôt que de laisser un professionnel poser le monument funéraire, les particuliers peuvent se retrousser les manches. Et puis, ils vont faire des économies. Moins environ 700 euros d'économie. C'est ce qu'explique dans une interview Jérémy Dolz, le cofondateur toulousain de cette entreprise. Voilà, et Strasbourg est élu capitale de Noël. On termine donc avec Noël qui approche. Enfin, ce n'est pas tout de suite. C'est les dernières nouvelles d'Alsace ce matin. Et c'est la version numérique des DNA. Voilà, la version numérique. Strasbourg, élu capitale de Noël selon CNN pour la deuxième année consécutive. Strasbourg est et restera le meilleur marché de Noël du monde devant Vienne, Montréal ou encore Prague. Un marché qui accueille chaque année en moyenne plus de 2 millions de cent mille visiteurs. Voilà, les DNA, un des journaux du groupe Ebra. Merci Savéry. On vous retrouve en troisième partie de cette émission pour venir nous parler de l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, c'est le Club de la Presse dans un instant. A tout de suite. Club de la Presse avec Sébastien Fournier d'Objectif Métropole de France. Bonjour. Bonjour Savéry. Un magazine plusieurs fois par an. Oui, absolument. Trimestriel. A peu près. A peu près. Et Jean-Michel Helvig, bonjour, de la République des Pyrénées, éditorialiste et bien connu d'été, spectateur puisqu'il est souvent présent dans cette émission. Un des journaux du groupe Sud-Ouest, de la République des Pyrénées. Bonjour. Messieurs, j'ai une question à vous poser. En est-on aujourd'hui à reconnaître qu'il y a un matraquage fiscal ? Gouvernement et opposition le dénoncent. en cause l'essence, diesel, l'impôt, les mutuels, les retraités, Jean-Michel Helvig. Il y a un vent de matraquage fiscal aujourd'hui sur les Français ? Il y a une addition de mécontentement catégorie par catégorie, partie par partie. De toute façon, c'est un peu systématique à chaque budget. C'est vrai que la complexité pour le gouvernement, c'est que les mesures fiscales gênantes ont été prises en début d'année et que les mesures qui sont supposées redonner du pouvoir d'achat, c'est-à-dire la deuxième partie de la suppression des cotisations sociales dans le privé et la suppression de la taxe d'habitation pour une partie de la population, ce sont des mesures qui vont intervenir en fin d'année. Donc les effets doivent se faire sentir ensuite. Mais dans l'immédiat, évidemment, c'est le passif, si j'ose dire, de toutes les mesures prises auparavant sur la CSG, les différentes taxes. Voilà, alors cela dit, le problème, c'est que tout le monde proteste. Mais bon, c'est toujours la même chose. Si vous n'avez pas de voiture et que vous n'êtes pas fumeur, votre pouvoir d'achat va moins baisser que va même plus augmenter. Quand vous rengez les Français en catégorie, fumeur et fumeur. Vous êtes fumeur. Oui. Vous êtes fumeur. Cochez toutes les mauvaises cases, comme on dit. Avec une voiture diesel polluante et autres défauts, si j'ose dire. C'est plus embêtant. Si vous avez des transports qui sont à votre porte, c'est plus facile de faire des économies quand vous habitez dans la campagne et que vous devez faire 30, 50 kilomètres, même plus, par jour pour aller travailler en voiture. Voilà, donc tout ça. Mais quand on dit, pas de réalité statistique, souvent, ça recouvre des choses différentes. J'entendais tout à l'heure dans la revue de presse un médecin à 7000, 8000 euros dans un petit village de Ménéloire. Je crois que c'est très, 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 très bien. C'est beaucoup mieux que si vous avez le salaire équivalent et que vous habitez à Paris avec des charges beaucoup plus lourdes. Voilà, vous êtes smicard à la campagne avec un petit jardin où vous faites votre potager. Vous vivez mieux que si vous êtes smicard dans la banlieue parisienne. Ça veut dire qu'il y a une France à 1, 2, 3, 4 vitesses, Sébastien Fournier ? Oui, c'est vrai, mais je voulais rebondir sur effectivement cette fiscalité, ce matraquage un peu fiscal. C'est vrai que la CSG, les taxes aujourd'hui ajoutées sur l'essence, le diesel, tout ça va peser énormément sur le pouvoir d'achat. C'est 8 milliards d'ici 2021. C'est évalué à peu près à 8 milliards de plus. Alors, peser non seulement sur le porte-monnaie des Français, mais aussi dans les entreprises. Ce n'est pas uniquement les Français. C'est aussi les entreprises. Donc, c'est vrai qu'il y a... Ce que je note aussi, c'est qu'on fait passer ces mesures, en particulier sur l'essence, sur le diesel, pour des mesures en faveur de la transition énergétique, mais aucunement ces questions-là sont fléchées vers la transition énergétique. Ce n'est pas de la fiscalité verte, ça va au budget général. Alors, c'est Édouard Philippe qui défend beaucoup la fiscalité sur les carburants. Il était aussi celui qui a mis en place la fameuse mesure très controversée, 80 km heure sur les routes secondaires. Alors, vous, du point de vue de votre titre, de ce que vous observez dans les territoires, dans les métropoles, il y a un vrai décalage aujourd'hui, cette France dont je parlais à plusieurs vitesses. Vous avez vu ce qu'a dit la présidente du groupe socialiste, Valérie Rabot, qui a dit, vous faites les poches des Français qui sont contraints de prendre leur véhicule, soit parce qu'ils habitent à la campagne, soit parce qu'ils n'ont pas accès aux transports en commun. Exactement, parce que, à vrai dire, la question qui est posée, si, en effet, on fait des mesures contraignantes, coercitives, il faut aussi qu'il y ait une offre alternative, surtout pour des territoires qui sont plutôt mal dotés en la matière. Dans les territoires très urbains, urbains, on va dire, en général, la mobilité, ce n'est pas quelque chose de problématique. La mobilité durable, la mobilité alternative, les transports en commun fonctionnent très bien. En revanche, dans des territoires reculés, territoires ruraux, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ça qu'il faut développer, si on prend des mesures, effectivement, si contraignantes. Michel Elvig. Je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité en général, mais je crois qu'il y a des mesures qui ont été prises, notamment du temps de Hulot, d'aides qui sont données dès lors que vous achetez un véhicule qui est moins polluant que le précédent. Alors, avant, c'était seulement la prime à la casse, la prime à la casse qui existe toujours. Donc, il y a un encouragement... Durcir le malus sur l'achat de véhicules. Alors, on va dire, il faut pouvoir les acheter, etc. C'est vrai, mais il y a de fortes anticipations. Quant au matraquage fiscal, on ne peut pas dire que les entreprises puissent se plaindre d'un matraquage fiscal. Il y a quand même beaucoup de baisse de... Il y en a, mais il y a aussi, effectivement, sur la question du diesel en particulier, pour les entreprises de BTP, ça va être... Pour BTP ? Absolument. Sur les entreprises du BTP, ça va être en effet une facture supplémentaire. Et d'ailleurs, les collectivités locales vont le payer parce que les entreprises de BTP... Elles vont faire la pointe ? Absolument, exactement. Mais pas le transport. Enfin bon, c'est... Alors bon, maintenant, effectivement, il ne faut pas faire de caricature, c'est certain. Je suis d'accord. Mais quand j'entendais Valérie... Enfin, la rapporteuse du budget... Valérie Rabault. Valérie Rabault. Présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Qu'elle se rappelle dans les années précédentes, quand il y avait une présentation des budgets du temps de François Hollande, les critiques de l'opposition étaient de même nature. sur le mètre à cage, etc. Pour revenir sur elle, vous en parliez, Sébastien Fournier, elle a chiffré le surplus de taxes sur le diesel pour une famille de deux parents, deux enfants, à 576 euros en 2022 par rapport à 2017. Oui, c'est ça, effectivement. C'est une somme. Oui, c'est une somme. C'est une somme. On ne peut pas le nier. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, avait auparavant dénoncé une arnaque, lui. Alors là, on est sur le terrain politique. Oui, absolument. On est dans le jeu assez classique. Il faut le reconnaître. Jean-Michel Elvig, comment se fait-il qu'Edouard Philippe, qui défend la fiscalité sur les carburants, les 80 km heure, qui est sa mesure phare à lui, etc., il est dans le couple exécutif, celui qui est le plus haut dans les sondages ? Le président Macron, c'est une vraie question. Je crois que c'est une affaire d'image. En fait, il apparaît plus... Enfin, disons... Il n'y a jamais le moindre écart de langage de sa part. Il est... Question de personnalité, vous voulez. C'est quelqu'un qui fait son job sérieusement. Ça ne veut pas dire que le président ne fait pas son job sérieusement, mais le président est beaucoup plus exposé à des critiques de comportement. Donc, c'est une affaire d'image. Mais c'est une affaire intéressante, parce que... Enfin, vous avez raison de le pointer, parce que ce décalage, lorsque le Premier ministre devient plus populaire que le président, on l'a vu sous le pinquennat de Nicolas Sarkozy, ça peut commencer à poser un problème politique. Entre eux. Entre eux, voilà. Absolument. Je voulais ajouter, et bien évidemment, dès l'instant que le président de la République rencontre des difficultés, on a beaucoup parlé de... J'exagère, la chute de Jupiter, mais plus la chute est importante, et plus ça renforce, bien évidemment... 41% pour le président. Absolument. L'image du Premier ministre, c'est mécanique. Bad guy, good guy. Voilà. Alors, on revient aussi maintenant, si vous le voulez bien, Sébastien Fournier, à vous, à ce que Objectif Métropole de France, qui est votre magazine, traite cette semaine, donc. Ce sont les régions qui vont aider les entreprises. Alors, justement, est-ce qu'il y a corrélation entre le fait qu'on va, d'une certaine manière, les ponctionner, et que les régions décident, finalement, de les aider de l'autre côté ? Alors, elles vont les aider, effectivement, mais elles n'ont pas vraiment beaucoup les moyens. Il faut voir les choses. Si on fait une comparaison, par exemple... Alors, la comparaison, la comparaison est facile. Il faut être mesuré entre les landeurs allemands et les régions françaises. Strictement à l'avoir, mais à titre, quand même, de comparaison, le budget des régions françaises, c'est 30 milliards d'euros contre 400 milliards en Allemagne. Alors, certes, aujourd'hui, les régions... Mais il y a un mouvement, dans ce sens ? Oui, oui. Il y a une prise en compte qui est réelle. Oui, il y a une prise en compte, absolument. Et d'ailleurs, les élus, les régions, demandent aujourd'hui, Hervé Morin, le président, le patron des régions, demandent à ce qu'il y ait plus de décentralisation. Alors, à vrai dire, je ne sais pas ce qu'on pourrait décentraliser en plus, parce que les moyens existent. C'est plutôt les moyens financiers. Les moyens financiers manquent. Aujourd'hui, les régions font peut-être un petit peu de bricolage. Elles aident quand même les entreprises, notamment l'international, à se développer. Mais il faudrait faire beaucoup plus. Il faudrait faire beaucoup plus. Mais pour ça aussi, il faut... Je crois que le gouvernement, Edouard Philippe, en est convaincu. Peut-être que la Macronine est peut-être un peu moins dans son ensemble. Mais accepte une république décentralisée. Ce n'est pas toujours facile, parce que le président de la République n'a jamais été élu local. Et qu'il y a beaucoup de problèmes à régler aussi, qui ne peuvent l'être que par le haut aussi. Absolument. Donc ça coûte de l'argent. Exactement. Jean-Michel Elvig, ce Premier ministre, il est vraiment plus en prise avec les territoires, parce qu'il a été élu ? C'est vrai, ça compte dans ce parcours-là, puisque vous venez d'en parler, Sébastien Fournier ? Oui, certainement. En tous les cas, il a une façon de parler aux élus qui est peut-être plus facilité qu'Emmanuel Macron. Cela dit, on peut dire qu'effectivement, jusqu'ici, il n'y a pas eu le début du commencement de l'ombre. Il l'a dit en utilisant la métaphore de la papier-cigarette entre lui et le Président de la République. Donc c'est vrai qu'il y a un discours, notamment à travers le pacte girondin, mais l'idée, c'est grosso modo faire baisser la dépense des collectifs, globale, avec une espèce de pacte où les dotations sont liées aux efforts faibles de baisse de dépense dans les collectivités locales. Ça passe très mal, cette question de limitation de la dépense des collectivités locales. C'est plutôt le contrat, parce que finalement, globalement, les élus sont plutôt d'accord sur cette méthode que celle du coup de rabot, c'est-à-dire la baisse brutale des dotations. Mais c'est l'idée du contrat, c'est-à-dire la remise en question pour eux, chez les élus locaux, de la libre administration des collectivités locales. Oui, mais c'est les mêmes qui après viennent dénoncer le fait que la France s'en est, que les prélèvements obligatoires sont trop élevés, etc. Dernier tour, il te reste quelques secondes, radar automatique, 1 milliard de recettes en 2017. Vous avez vu, c'est colossal, 1 milliard. Alors, les journaux, la presqu'autierne régionale notamment, se posent la question où est allé cet argent ? Réponse de la sécurité routière, en grande partie pour aider à lutter contre l'insécurité sur les routes et les problématiques d'accident et de pédagogie pour éviter qu'on les ait. Oui, c'est plutôt une bonne chose et c'est bien fléché. C'est un chiffre énorme, 1 milliard de recettes. C'est énorme, effectivement. Si c'est bien fléché, c'est une bonne chose. Je pense que c'en est une, il me semble. Oui, parce que généralement... Parce que ce n'est pas tout à fait... Exactement, ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent, malheureusement. Merci. Merci beaucoup Sébastien Fournier, Objectif Métropole de France Magazine, un trimestriel. Et puis Jean-Michel Elvig, La République des Pyrénées, on vous retrouve dans la deuxième partie de l'émission pour nous parler de l'affaire Kachougui, le bal des hypocrites, votre édito, dans La République des Pyrénées, ce matin. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien. A tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, avant d'accueillir l'invité politique en direct sur ce plateau dans un instant, Damien Abad, le vice-président des Républicains. On va aller regarder ce qui se passe du côté du monde avec le Zap Monde, c'est-à-dire ce que vous devez retenir de l'actualité du monde avec ce partenaire de cette émission. Et c'est le Guatemala, les Guatémaltèques qui font donc route vers les Etats-Unis pour démarrer ce Zap Monde. A tout de suite avec l'invité politique, Damien Abad. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, session, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des Territoires. Sous une chaleur accablante, ils ont eux aussi pris la route du rêve américain. Eux, ce sont des milliers de Guatémaltèques décidés à avancer coûte que coûte. Leur objectif, rejoindre les Etats-Unis depuis l'état du Chiapas au Mexique. Soit encore un mois de marche, une odyssée qui préoccupe les Nations Unies. Dans ce groupe, beaucoup de personnes ont besoin de nourriture, d'eau et de soins médicaux. Il y a aussi des risques de kidnapping et d'insécurité. Je ne vais pas l'affirmer, les preuves sont là. Voilà, regardez. C'est une voiture blindée. D'accord ? Regardez bien le trou. C'est l'impact d'une balle. Quelqu'un s'est dit... J'étais juste derrière la voiture, donc je sais de quoi je parle. C'est quelqu'un qui... C'est un militaire qu'on a vu, qui s'est arrêté, qui a tiré à bout portant. Le chef de l'opposition se dit peu ébranlé par ce qu'il qualifie de tentative d'assassinat. Depuis trois jours, je recevais des SMS d'amis qui me recommandaient de ne pas sortir aujourd'hui parce qu'il y aurait une tentative d'assassinat contre ma personne. Jamal Rashogji effectue une première visite au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Cette visite va servir à informer l'équipe qui va organiser et planifier son meurtre. C'est ce que l'on comprend. C'est-à-dire qu'un plan, une feuille de route sont lancés à ce moment. Un meurtre soigneusement prémédité, cela ne fait pas l'ombre d'un doute pour Recep Tayyip Erdogan qui assure savoir où se trouve le corps du journaliste mais qui jamais ne se hasarde à accuser le prince Ben Salman d'avoir commandité le meurtre. A Riyad au même moment, le ministre saoudien de l'énergie prend la parole. Nous traversons une crise issue de cet incident très regrettable et odieux qui s'est passé en Turquie. Personne dans le royaume ne peut le justifier ni l'expliquer et nous sommes très contrariés par ce qui s'est passé. L'image n'est pas accélérée. L'escalier mécanique s'emballe complètement avec des dizaines de personnes sur les marches L'accident, très rare dans le genre, a eu lieu dans une station de métro du centre de Rome. La presse italienne avance que l'accident serait probablement dû à la présence de supporters d'une équipe de football russe qui jouait contre la Roma ce mardi soir. Beaucoup trop nombreux à sauter ensemble sur l'escalier ce qui aurait provoqué l'écroulement d'une partie des marches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada